les africains qui lorsqu'on parle de la vos inspecteurs régionaux tribaux tous à fond il faut qu'il y ait une différence à votre niveau et comment fait cette différence nous sommes encore arrivé au cours de leadership selon jésus selon jésus parce que on nous enseigne à l'école parce que nous pensons de leadership et surtout nous les africains qui traînons ce que nous appelons le leadership traditionnel par voie de succession héréditaire que nous nous appelons quand même à la politique moderne même quand nous ne sommes plus dans des royaumes même quand nous ne sommes plus dans des empires nous fonctionnons toujours avec cette carte mentale et le même problème les disciples de jésus l'avait et nous sommes dans marque 10 où jean et jacques et en fait tous les disciples de jésus pensait que jésus allait créer le parti politique de mouvement populaire de l'israël pour défendre les intérêts de la nation et organiser une rébellion ou bien une armée pour lutter contre rome comme ça jésus va devenir président et jacques et jean les enfants d'un même père même mère le veut être le premier ministre l'autre veut être le preuve président de l'assemblée est ce que ça vous étonne non pour maintenant on a fait le tableau du leadership des nations la semaine passée aujourd'hui jésus a dit moi mon leadership c'est vrai vous serez chef c'est vrai vous serez grand mais le job description de votre leadership ce n'est pas pour tyranniser vous serez grand vous serez chef mais le job description ce n'est pas pour dominer et regardez bien jésus n'a jamais dominé qui que ce soit je ne sais pas si nous apprenons cela le leadership ce n'est pas pour dominer des gens le leadership ce n'est pas pour faire faire aux gens ce que nous voulons mais le leadership c'est d'avoir un objectif et on convainc les gens on raisonne avec les gens on persuadent les gens autrement dit ils voient que le succès du procès fait le succès ils voient que le succès du projet fait le développement ils voient que le succès du projet fait leur émancipation c'est à dire ce qu'on appelle le développement plénier de l'individu donc jésus dit pour vous ne soyez pas comme vos présidents ne soyez pas comme vos tyrans et vos mercenaires alors qu'est ce que jésus dit il dit mais quiconque veut être grand alors suivez maintenant le coup de leadership de base de jésus pour être grand selon jésus il faut être serviteur vous voyez que ça c'est un contraste avec notre conception de leadership ce que nous appelons les théories implicites de leadership c'est à dire la connaissance ou l'aspiration du leader que je veux que je projette en d'autres personnes pour jésus pour être grand il faut être serviteur ce n'est pas pour tyranniser ce n'est pas pour dominer mais c'est pour servir c'est là qu'on a vu ce qu'on appelle le leadership serviteur et exemplaire ça c'est le leadership de jésus et il continue il dit que celui qui veut être le premier là je vais changer de couleur que celui qui veut être le premier tout le monde veut être premier même si quelqu'un dit être premier en classe ne veut pas être premier dans la vie jésus dit si vous voulez être premier qu'est ce qu'il faut faire il faut être esclave 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 de tous donc vous allez voir que ce que jésus dit de leadership ce que jésus a fait de leadership est carrément contre cette diamétralement opposé à ce que nous pensons et ce que nous faisons et ce que nous voyons et ce que nous vivons donc c'est là où on parle de renversement de la pyramide jésus a renversé la pyramide leadership donc ici le sommet jésus a renversé la pyramide ça doit vous faire même penser au drapeau de l'israël quand vous voyez le drapeau de l'israël vous voyez ça donc on a renversé le schéma social celui qui est en haut il vient en bas et quand j'enseigne ça dans certaines parties on dit ben ça ce que vous dites là mais l'afrique n'est pas approprié pour des choses comme ça c'est la raison pour laquelle nous souffrons où le leader pense qu'il est totalitaire il est globalitaire il se donne tout il se fait tout sans responsabilité donc jésus a fait ce que nous appelons il a aplati le leadership donc ici vous avez le leadership hiérarchique vertical ici vous avez le leadership horizontal horizontal alors avec le leadership horizontal on pratique alors ce que nous appelons le leadership distributif leadership le leadership le leadership collégial donc on n'est pas chef et même dans les états unis le mot chef veut dire cuisinier l'afrique francophone doit prendre ça nous est notre est chef nous voulons avoir des noms pourquoi parce que nous pensons que le leadership c'est dominé Donc, Jésus dit non. Si vous voulez faire mon leadership, vous voulez être grand, il faut servir. Vous voulez être premier, il faut être esclave. Alors, lui-même, il va donner son exemple. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Mais pour servir. Est-ce que nous voulons servir? Ou, tout ce glamour, tout ce tambour, tout ce fanfare de leadership, je veux faire ceci, je veux devenir ceci, c'est seulement pour avoir une position, le leadership positionnel, le leadership positionnel, pour dominer les gens. Dominer les gens. Donc, vous qui posez la question sur le leadership chrétien, en fait, c'est ça le leadership chrétien. Donc, dans nos églises, quand nous voyons des pasteurs, en fait, ils sont pires que les dictateurs. Quand nous voyons, comment on l'appelle, des comités, où les gens n'ont pas la parole, les jeunes d'ailleurs sont oubliés, les femmes sont marginalisées, et on dit que c'est le leadership de l'église, c'est faux. C'est une transposition de notre culture dans l'église sous couvert biblique. C'est-à-dire, on ne fait pas ce que Jésus a fait, mais on se cache derrière et on fait ce que la tradition a fait. Jésus a dit, si vous voulez être premier, et d'ailleurs, quand vous voyez nos églises, la manière dont nous nous a assignés à l'église, ce n'était pas comme ça au premier siècle. Ce n'était pas comme ça au premier siècle. Donc, qu'est-ce que nous disons? Vous voulez être leader, il faut maintenant ce qu'on appelle l'effacement de soi. Effacement de soi. Selflessness. Selflessness. Et nos grands-parents ont bien compris ceci. Et c'est ce qu'ils appellent, ils disent le leader, c'est un dépoutoir. Donc, quand nous ramenons nos entêtres de la mort maintenant du pays des monts et ils voient nos politiciens, ils voient nos leaders actuels, ils vont dire, non, ça, ce n'est pas l'Afrique. Parce que nous ne traitons pas les gens comme ça. La population, le territoire, ils ne sont pas des combats ou laboratoires sur lesquels on essaie, on fait des essais de leadership, des essais politiques. Nos grands-parents disent, le leader est un dépoutoir. C'est-à-dire qu'on jette tout à vous. Ça ne veut pas dire qu'on ne punit pas les gens. Donc, le leader, pour s'effacer, il doit devenir un dépoutoir. C'est ce que Jésus dit, vous devez être serviteur et vous devez être esclaves. C'est antithétique. En anglais, c'est quelque chose qui est contraire à notre manière de penser. Alors, ce qui voudra alors dire que le mot service, d'ailleurs, ceux qui lisent le cours de leadership, tout ça, il ne faut pas oublier que c'est au quatrième siècle, c'est au quatrième siècle que le mot leadership va faire son apparition en anglais. C'est au quatrième siècle. Ça, c'est 400 ans après le départ de Jésus. Donc, epistémio, epistémio voudra dire placer devant, placer sur. Et j'aime le mot évé, ngonola. C'est ce que ça veut dire. Vous êtes un ngonola, vous n'êtes pas le ngon. Être devant ne veut pas dire que vous êtes le devant. Être devant ne veut pas dire que ceux qui vous suivent sont des cobayes. Nous ne sommes pas dans le stakhanobisme. Donc, ce que vous pouvez dire, le leader est devant le peuple, derrière le peuple et parmi le peuple. C'est ça le leadership. Donc, un leader ne commande pas les gens et dirige les gens. Donc, Jésus dit, si vous voulez apprendre mon leadership, voilà ce qu'il faut savoir.